... Bonjour à toutes, bonjour à tous. En tant que président de l'association Héraldica, je suis heureux de vous présenter le programme pour l'année à venir. Il est extrêmement riche, il fera intervenir différentes personnes d'horizons variés, des amis, des collègues de l'école Deschartes, des professions du patrimoine et des métiers de la conservation, des collègues universitaires également, de jeunes chercheurs, d'autres plus confirmés. Et puis seront abordées un nombre de questions également variées, certaines touchant à l'histoire des armoiries, au droit des armoiries, d'autres à l'archéologie héraldique, ou bien à des problèmes plus techniques, touchant telle ou telle figure, telle ou telle règle du blason. Bref, un programme qui recouvre tout ce qu'il y a derrière les mots armoirie, blason, héraldique. Pour ma barre, j'interviendrai au début pour vous parler d'un sujet qui m'occupe depuis ma jeunesse, si je puis dire, le bestiaire héraldique médiéval. C'était le titre de mon sujet de thèse d'école Deschartes soutenu en 1972. Depuis, mon savoir a un peu évolué, donc je ne reprendrai pas ma thèse d'école Deschartes, mais je vous parlerai de la place des animaux dans les armoiries du Moyen-Âge. Place importante, puisque environ un tiers des armoiries ont pour figure principale un animal. Au fil des siècles et des décennies, cette proportion va un peu en déclinant. A l'époque moderne, on serait plutôt autour de 25%. Et dans ce bestiaire, le lion occupe la part du lion, comme il se doit. Environ 15% des armoiries ont pour figure un lion. C'est énorme au Moyen-Âge. Ensuite, on trouvera l'aigle, mais on n'est plus qu'autour de 3%. Et puis, les animaux que l'on attend, l'ours, le sanglier, le cerf, le loup, et quelques autres, le bestiaire n'est pas tellement diversifié. Les animaux fabuleux ou étranges, à un titre ou à un autre, composites, sont beaucoup moins fréquents que ne le croit le grand public. La licorne, le dragon, les rencontrent dans les armoiries, surtout d'un fin du Moyen-Âge. Mais statistiquement, ça n'est pas grand-chose. Voilà. Et donc, ceux qui interviendront après moi, chacun dans le domaine qu'il a choisi, tiendront des propos très riches. Et nous aurons une magnifique année qui couvrira à peu près tous les aspects que l'héraldique peut proposer, non seulement à des chercheurs confirmés, mais aussi à un public à qui notre discipline n'est pas très familière. Nous aurons cette année un mélange très harmonieux entre les différents thèmes, les différents documents, les différents problèmes et les différents intervenants. Bonne année, héraldique, à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada